bonjour à tous donc aujourd'hui je vous propose de réaliser un baume nourrissant et onctueux pour le corps donc ce sera plutôt pour les personnes qui ont des peaux sèches voire même très sèche mais ça peut également aller pour les peaux mixtes donc pour ce faire vous aurez besoin d'une balance vous aurez besoin d'un contenant c'est vrai que c'est mieux en verre au niveau de la conservation mais moi j'ai pas autre chose donc j'ai pris un contenant en plastique vous aurez aussi besoin de huile vierge de noix de coco je vous conseille de prendre de l'huile vierge peu importe la marque mais qu'elle soit de première pression à froid également vous aurez besoin de beurre de karité là aussi je vous conseille vraiment de le prendre le plus naturel possible moi j'ai pris la marque naissance mais vous avez d'autres marques qui feront aussi bien la faire vous aurez également besoin un peu de cire d'abeille donc vous aurez besoin un petit peu de cire d'abeille je vous donnerai les quantités donc tout à l'heure donc là je les pris en granules mais vous pouvez la trouver aussi compacte ça fait aussi bien la faire et pour finir vous pourrez choisir de l'huile essentielle alors moi j'ai choisi de l'huile essentielle de pétales de rose parce que tout simplement j'aime bien l'odeur mais tout aussi bien vous pourrez prendre de l'huile essentielle de yang yang qui est très bonne pour les cosmétiques vous pouvez aussi choisir de l'huile essentielle de lavande de géranium rosate vous prenez ce que vous avez sous la main c'est pas gênant est également pour donc c'est donc ça évite le rancissement c'est la vitamine e voilà la vitamine e c'est important pour pouvoir éviter donc le rancissement et pour conserver pour la conservation de votre produit c'est trop simple elle est très simple elle est accessible à tout le monde vous trouvez là je l'achetais chez biocop la cire vous la trouvez chez biocop ou chez des magasins des magasins bio je pense que vous pouvez la trouver aussi en grande surface donc je vous mettrais les quantités exactes qui vont défiler pour que vous puissiez faire votre préparation donc voilà du coup j'ai mis 60 g d'huile de coco 60 g de beurre de karité et 30 g de cire d'abeille donc là nous allons mettre le touff au bain marie donc vous faites bouillir votre eau et vous mettez bien évidemment ça doit pas être en contact direct vous te faites bouillir votre eau à feu doux et tout doucement on va laisser cuire au bain marie jusqu'à ce que tout soit fondu donc voilà du coup j'ai pris à peu près une dizaine de minutes donc les huiles et la cire sont complètement fondu je vais maintenant mettre huit gouttes de vitamine e donc vous mélangez bien le tout et vous rajoutez donc six gouttes maintenant de huiles essentielles ce que vous voulez ce que je vous ai dit tout à l'heure donc pour finir le donc pour finir le tout une fois vous avez bien bien mélanger je vais prendre avec un petit entonnoir et je vais les mettre dans les différents moules et une fois que ce sera ça sera solidifié ben du coup je pourrais le transvaser dans un contenant en plastique ou en verre voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu je vous montre le rendu je viens de mettre de la crème et j'ai la peau super hydratée bye bye